Bonjour, nous voici cette semaine pour une petite review, comme on dit à chaque fois on fait plutôt des reviews sur des taux de la semaine sur des effets qu'on a potassés à un bon moment et qu'on a travaillé avec, on sait que les impacts sont bons, mais là on fait vraiment une présentation de ce produit là, donc ça s'appelle T1000 by Nemo, que tu n'as pas potassé, que je n'ai pas potassé du tout, mais on s'est rendu compte de l'effet visuel que produit cet effet, c'est vraiment extraordinaire, quand je dis extraordinaire c'est que tout ce qui est effet de pénétration, que ce soit les signes des élastiques, les anneaux chinois, l'anneau hélasé, tous ces effets qui se fait en close-up et qui fonctionnent très très bien, produisent un super impact sur le public, et là cet effet avec les petits bracelets en perles là, c'est vraiment vraiment magnifique, c'est un effet visuel sur le public et je crois qu'on ne peut pas faire plus magique que ça, parce qu'on voit vraiment la traversée de la matière, pour donner un petit exemple, je ne l'ai pas travaillé du tout, donc je vais juste montrer comme ça une ou deux passes, mais pour donner l'exemple de ça, donc c'est les petits brassiers, vous savez comment ça s'ouvre, on passe par la petite chaînette qui est comme ça, on va juste le remettre dedans, et donc une fois c'est vraiment dedans, il n'y a pas de triche, je ne sais pas si on peut bien voir, même là aussi, voilà, et pourtant on va faire un petit miracle, regardez bien, juste ici, vraiment dedans, pas de triche, réellement dedans, et pourtant, si on tire, ça sort, un autre truc qui est intéressant aussi, je mets ça entre les doigts, ça entre les doigts, regardez bien, je pose juste ça ici, et là, si je fais juste un petit peu ça, il passe, mais on peut aussi le sortir, juste comme ça, un truc super joli aussi, après j'arrêterai, parce que après les autres, je ne sais pas trop les faire, mais avec un élastique, on pourrait penser peut-être que, hop, si je mets ça, vraiment juste là, pas de triche, ça dans l'élastique, donc il ne peut ni passer là, ni passer là, et pourtant, c'est assez intéressant, mais regardez bien, ça j'adore, juste là, juste avec une petite piche nette, un, deux, trois, et il passe sur l'autre, et le dernier, juste comme ça, c'est... Et voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec ces petits colis-là, alors bien évidemment, on peut mettre ça dans les mains du spectateur, les spectateurs peuvent également aussi, dans toute la routine, examiner les colis à la fin, donc c'est intéressant, et il y a un passage avec une bague aussi, où on peut enclavier une bague, un passage au doigt, voilà, donc c'est quelque chose à travailler, c'est relativement quand même facile, mais pour bien le faire et être à l'aise, ça se travaille quand même un petit peu aussi, mais voilà l'idée qu'on peut faire avec ce truc-là, donc c'est T-1000, by Nemo, une production de Hanson Shen, donc vraiment que du bonheur, parce que ça fait des... ça fait vraiment une routine qui est... qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque ce principe, entre guillemets, alors il a été utilisé, mais c'est vrai que de le faire comme ça, avec des... des bracelets, et... c'est vrai que ça fait... ça fait une... une nouveauté, on peut dire ça, donc c'est... et puis c'est une magie qui est extrêmement visuelle, parce que... euh... il n'y a pas de... il n'y a pas de préparation, de machin long, si on arrive vraiment, on monte, passe à travers, c'est net, boum, ça ressort, euh... et... et on donne à examiner, donc c'est vraiment, vraiment très très joli, c'est comme les effets des... les derniers DVD qu'on a rentrés, là, les Band on Fire, pareil, c'est... il n'y a pas de grosse grosse préparation, vraiment, c'est des effets pareils, ça s'enclave, clac, c'est net, euh... c'est... c'est vraiment précis, c'est pas des trucs où il y a des gros gros montages, donc c'est ça qui est beau dans cette magie-là, c'est que c'est des choses qu'on a sur nous, et qu'on peut dégainer tout de suite, et qui fonctionnent extrêmement bien. Et c'est à la portée de tous, parce que c'est pas comme si qu'on apprenait l'Homsley, c'est qu'il faut juste apprendre la façon de faire. Exactement, c'est... 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 il n'y a rien de technique, là-dedans, une fois qu'on comprend le principe de ces tours-là, euh... et qu'on les amène correctement, ça fonctionne, entre guillemets, tout seul, c'est ça que je veux dire, voilà, et... enfin, ce que tu voulais dire. Donc c'est... c'est intéressant, parce que ça reste vraiment des beaux effets, à la portée vraiment de tout le monde, voilà. Donc, euh... franchement, bravo, euh... je pense que c'est... enfin c'est pas que je pense, c'est quelque chose que je vais vraiment travailler pour être à l'aise, même si là, en le faisant comme ça, on a l'impression que je sais le faire, ouais, je l'ai fait parce que j'ai juste regardé comment ça fonctionnait, mais pour vraiment bien l'amener, voilà, il faut quand même le potasser, entre guillemets, être à l'aise avec les techniques, mais je pense que c'est quelque chose que je vais garder parce que c'est... ben je trouve ça vraiment vraiment très très beau. Alors, c'est tout en chinois, les explications, il parle... Et oui, mais... tu as fait une explication en français. Ben non, mais... et puis de toute manière, j'ai fait, donc, une explication en français. Ouais, tu vas faire, disons. Tu l'as fait, mais on va faire juste après. Du moins, on va la mettre en route, mais comme je le disais, c'est tellement, on va dire, simple quand même, je veux dire, si vous n'êtes pas non plus bête, c'est le fait de regarder la vidéo, on comprend tout de suite. Alors, c'est vrai qu'il y a sûrement des trucs, voilà, on ne comprend pas le japonais, donc il y a sûrement des détails qui disent dedans, qui sont des détails subtils, mais une fois que... enfin, quand on voit vraiment la vidéo de ces produits-là, voilà, le fait de s'entraîner un petit peu, on comprend tout de suite les détails qui vont être, entre guillemets, importants et ceux qui le sont moins. Donc, automatiquement, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant, encore une fois. Donc, voilà, donc c'est vraiment que... je ne dis que du bien sur ce produit-là, parce que, entre guillemets, pour le moment, pour le peu que je l'ai eu dans les mains, et... Alors, bien sûr, je l'ai fait un petit peu comme ça au magasin, devant moi, assis sur ma chaise pour essayer de m'entraîner, parce que j'ai fait toutes les passes. Je ne vois vraiment pas de points qui sont, entre guillemets, négatifs, parce que, parce que c'est... pour l'instant, j'en dis que du bien. Donc, voilà. Oui, parce que nous, on ne regarde que le côté positif. Si c'est quelqu'un qui fait une review, il va trouver des côtés négatifs. Nous, on regarde le côté positif et les négatifs... Après, moi, je pense ça vraiment en tant que travail. C'est des choses qui vont se faire vraiment de table à table. Je parle pour quelqu'un qui va travailler la magie. C'est sûr que c'est pour faire de la magie à la maison, n'importe quel tour que vous faites, même s'il y a une heure de préparation derrière, entre guillemets, on s'en fout. On va le préparer, on va le faire et ça va marcher. Et ça, je parle du travail qui va se faire vraiment en condition de cocktail, en condition dans un mariage, en condition de close-up classique. Donc, voilà. Ça va fonctionner. Ça va très, très bien fonctionner. Si on respecte tout ce qu'on a dit dans l'explication, tout ce qu'on va dire, le côté négatif, il n'y en a plus. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que ce qu'on a fait, s'ils le font, et que si les gens le regardent et ils trouvent ça beau, il n'y a pas eu de côté négatif. Tout à fait. Il faut juste faire bien le tour et si ça marche, c'est beau et ça fonctionne. Donc, c'est livré avec trois petits colliers. Hop. Voilà. Oui, il y en a des rechanges. Voilà, tout est là. Au cas où, si on a un canin qui casse, c'est costaud quand même. Comme il disait dedans, je le redis, c'est du polyéthylène qu'il y a dedans. Quand on voit l'épaisseur de la matière qu'il y a dedans, je vous garantis qu'avant de casser ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire exprès. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quoi dire de plus dessus. Voilà. On voulait juste parler du produit. C'est quelque chose qui est vraiment très, très bon. Donc, je pense que faites-moi confiance sur ce truc-là aussi. Même si ça ne fait vraiment pas longtemps qu'on l'a, mais vraiment pas longtemps. Je pense que vous pouvez me faire confiance. Voilà. Donc, ça, c'était entre guillemets la petite démonstration, la petite review de T-1000. Achetez-le si vous en avez besoin. S'ils n'en ont pas besoin, ils ne l'achètent pas. Exactement. Ils achètent un jeu radio, ce qu'il faut. Exactement. Et si vous n'avez pas de jeu radio, vous n'allez pas de jeu radio. En gros, nous, on présente le produit parce qu'il nous plaît. Et avec ce qu'on a dit, si ça leur correspond, parce que ça ne correspond pas à tout le monde, c'est leur retour, prenez-le. Nous, on aime bien et voilà. Et allez voir Band of Fire aussi. On va faire peut-être une petite review. Très, très bon. Allez, merci. 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 Merci.